Beaucoup d'auditoris d'une émission de la santé de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Action Sociale. Beaucoup d'auditoris d'Assemblée de l'Assemblée de l'Action Sociale. Beaucoup d'auditoris d'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Action Sociale. Beaucoup d'auditoris d'Assemblée de l'Assemblée de l'Action Sociale. C'est-à-dire que les psychologues, les conseillers, les centres d'orientation, les chaos pays, les conseillers, les conseillers, les conseillers, les conseillers, les conseillers. Au niveau du développement psychomoteur de l'enfant, développement psychologique, relationnel, nous n'avons qu'à ce moment-là et nous n'avons qu'à ce faire après. Donc, les psychologues conseillers, on les forme ici à l'UNSEP, à l'université. Formation, c'est sur deux ans, c'est un master de psychologie, un master de philosophie, psychologie. Pour les dire que bien, nous n'avons qu'à un travail social. Ligue pendant cinq ans, préfère le concours professionnel pour nous avoir un psychologue conseill. Ligue nous est dans le système éducatif. D'accord. Nous n'avons qu'à l'un des curcus, nous n'avons qu'à l'un des conseillers. Nous n'avons qu'à l'un des conseillers, nous n'avons qu'à l'un des conseillers. Nous n'avons qu'à l'un des conseillers. Après, nous n'avons qu'à l'un des conseillers, nous n'avons qu'à l'un des conseillers. Nous n'avons qu'à l'un des conseillers. Par rapport à l'âge du âge de l'homme, nous n'avons qu'à l'un des conseillers. Parce qu'il y a le retard du langage, il y a une petite difficulté du langage. Les cas d'autisme, il y a les enfants autistes. Donc, il y a une psychologie qui a été détectée très tôt, après, l'orientation, la prise en charge, l'avoir à mériter. Donc, la psychologie, après, pourquoi nous avons dit ? Souvent, c'est comme ça. Nous, ici, au pays, en région, nous avons un psychologue conseil. Nous avons un conseil, nous avons un conseil, 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 un conseil. C'est aussi un conseil, un conseil, un conseil, un conseil, un conseil, un conseil. Après, si le conseil, un conseil, un conseil, indique, danse, un conseil. Nous avons un conseil. Nous avons aussi un conseil. Est-ce que nous avons, comme un artiste, de l'autre, d'ailleurs, des jeunes, des jeunes, nous avons un handicap. Je pense qu'il y a aussi des difficultés qui ont des difficultés à maintenir des personnes qui peuvent faire traîner les handicapés. Très bien, je vous le dis. Ce qui est pris en charge des handicapés, c'est ce qu'on doit commencer. D'abord, avant la conception. Il faut d'abord se préparer à ce niveau-là. Mais sur le plan hygiène, alimentaire, comportement, en ce moment, il y a des consultations prénatales. Tout ça, c'est pour essayer de détecter. Parce qu'il y a d'autres anomalies, telles que la trisomie 21. Ensuite, l'enfant, quand il vient au monde également. Voilà, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, d'abord, c'est la conception. Conception, vous voyez. Voilà, c'est la conception. Vous voyez, c'est la conception. Parce que d'abord, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène, c'est l'hygiène, c'est l'hygiène, il y a d'abord sexe. Ensuite, c'est l'alimentation. Après, c'est suivi, c'est la grossesse, suivi médicale, jusqu'au niveau de l'accouchement. À l'accouchement, il faut que je m'occupe que maintenant, avec le niveau maternel, je m'occupe de l'automatisme. Est-ce que vous avez un retard au niveau de l'automatisme, au niveau de la résolution des problèmes, au niveau relationnel, avec notre ami, il y a beaucoup de choses qui sont, je sais que nous devons évoluer, évoluer normalement. Et en ce moment, je pense qu'il y a un problème. En général, comme nous disons, tardivement, il y a un problème. Mais pour nous dire, on va orienter au niveau du psychologue, je suis avec les outils, il est formé pour ça, il peut aider la famille, détecter le retard mental, l'autisme, il est hyperactif. Il faut détecter ensuite, avant que nous atteignons les paliers supérieurs de l'éducation. Je pense que c'est une chaîne de valeurs, parce qu'il y a une chaîne de valeurs, et qu'il y a une chaîne de valeurs. Certainement, il y a une chaîne de valeurs. Le docteur, il y a un psychologue en milieu scolaire, ou une psychologie en milieu scolaire, qui est le niveau d'études. Mais il y a un autre, il y a un psychologue en milieu scolaire, qui est le niveau de l'éducation. Par exemple, nous avons répondu par rapport à la demande. Oui, bon, à peu près, le gouvernement n'est pas, mais normalement, les régions, les psychologues, nous avons chargé d'orientation. Les centres d'orientation, nous avons à peu près, nous avons à peu près l'entretien psychologique, nous avons à peu près l'entretien psychologique. telle branche l'aura aée, telle autre branche l'aura aée, au lieu de retarder, retarder. Imagine-toi, nous avons par exemple un enfant retard mental. Retard mental, il faut que nous réussissons à étudier. Alors que ce que le conseil, nous avons à peu près l'entretien, 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 nous avons à peu près l'entretien psychologique, parce que quelqu'un qui a un retard mental, il a des difficultés d'acquisition intellectuelle. Donc, orienter, nous avons un effort intellectuel à faire. Donc, il y a des risques que le conseil, ils sont chargés de ça. Et le milieu éducatif, ils les reconnaissent. Ils sont bien reconnaissés à ce niveau-là. C'est compliqué, parce que souvent, tardivement, nous avons à peu près l'entretien mental. Par exemple, les enfants qui ont 18 ans, 20 ans, normalement, les âges mentaux, ils ne sont pas formés à reconnaître ces problèmes. Voilà, ils sont bien. Les enfants qui ont beaucoup vu, ils vont les sensibiliser, c'est khalef, c'est dom, beaucoup retardé. Parce que quelqu'un qui aurait dû réfléchir, qui aurait un âge de 20 ans, parce qu'il a 20 ans, il a 20 ans, il a 20 ans, il a 7 ans, il a 8 ans. Il ne faut pas le retarder sur les bancs. Orienté sur une autre activité, c'est que ça ne demande pas beaucoup d'efforts intellectuels. Il y a eu aussi les parents, en général, le psychologue conseiller, l'enseignant, le parent, c'est une équipe. Donc, il y a eu aussi les enfants, sur le sort de l'enfant, pour expliquer aux parents, qui, c'est le plus, mieux vaut, nous orienter dans ce domaine-là. Il y a eu son intérêt. mais des fois, il ne peut pas encore plus. Ce qui est une croyance, c'est pour nous de faire la part des choses, Docteur Kebe, il faut aussi, j'imagine que le combat ne peut pas être entre les deux et les deux. C'est vrai, ça me fait même l'autre, je me rappelle à un autre homme qui a été en train de dormir parce que ça va être expliqué qu'on a une fille sans être transfusée. C'est mieux, je me rappelle les photos, les photos sont des deux, une des secondes, une seconde, une seconde. Il sont juste dans une seconde photo, ils n'ont pas encore des deux, c'est à moi, 18-19 ans, mon père, je n'ai pas d'accord, parce qu'elle a eu un seconde photo, c'est une carrière, moi, je suis allée à l'école, je suis allée à l'école, je suis allée à l'école, j'ai à l'école, j'ai à l'école, je ne suis allée à l'école, qui ne s'en comprenne, Mais j'ai compris que ma grande soeur, je suis allé en train de me faire des filles, je suis allé en train de dormir, je suis allé en train de me faire des filles. Alors, quand j'ai découvert, elle avait pris ça aussi. Si, si. Ça c'est entré. Voilà, je m'explique, comme je suis allé en train de me faire, même les soeurs, même les pratiques, voilà, les filles, les filles, les filles, les filles. Je m'en suis allé en train de me faire, comme on est en milieu hospitalier, je m'orientais au niveau du cas-hospital de cassor. Parce qu'il y a une équipe là-bas de psychologues qu'on sait, il y a beaucoup de gens, très rapidement, ils sont en charge. Ces dossiers ont failli bien le drame. Ils ont fait la femme ou la femme ou la femme, pendant qu'il est temps. Mais sinon, c'est ça, les perceptions, les croyances sociales font que des gens qui ont fait des pensées automatiques, souvent négatives, qui retardent la prise en charge. Comment vous pensez à votre niveau, les psychologues, les conseillers ? Alors, ce n'est pas facile, parce que Koku Kogis, il a parfois une carte mentale, pour aller, pour avoir des informations, depuis la main, depuis l'enfant, depuis le bas âge. Il y a des informations, il y a des informations, il y a des croyances, parfois rigides. Il y a des croyances rigides, il y a des pensées automatiques négatives. Vous voyez, moi, il y a parfois un comportement qui n'est pas, qui est composé de nos plans normales. Quand on a des situations passées, pareil, moi, on a un seul jour, moi, on a un mois, maintenant, de fil en aiguille, avec un travail, avec une collaboration soutenue, on peut remplacer ces pensées, parce que c'est ce qu'on appelle les schémas cognitifs négatifs. C'est un schémas cognitif qui est l'amena, qui est alimenté par des pensées erronées. Il faut discuter, on peut faire des choses, échanger, souvent, de fil en aiguille, pour remplacer ces pensées, par des pensées rationnelles. Docteur, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les établissements scolaires. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les établissements scolaires. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les établissements scolaires. de langage, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les établissements scolaires. Donc, la collaboration, en quelque sorte, c'est depuis le bas âge qu'il fallait commencer. Ensuite, je vais continuer jusqu'à la classe de terminale. Vous allez faire le suivi, là, facilement ? Ce n'est pas facile, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les établissements scolaires. Parce qu'il y a l'enseignant, il y a l'encadrement, ensuite, il y a les parents également. Donc, l'équipe, nous allons collaborer, nous allons travailler, pour essayer, pour connaître les enfants, il y a son mot à dire sur l'enfant. Donc, le psychologue n'est pas la seule habilité, ou bien l'enseignant, seulement, pour nous dire que les enfants, ils ont des problèmes. À ce moment-là, nous avons rencontré des problèmes spécifiques, ou des problèmes typiques. Donc, si nous avons rencontré des problèmes, nous avons rencontré des problèmes, comment nous pouvons-nous dire de manière plus détaillée, d'auditerie, pour comprendre ? Que l'on appelle, peut-être qu'il y a des problèmes, c'est que... Quand on a vu ce qu'il y a, on a remarqué qu'il faut d'abord assurer un environnement sain, environnement sain, d'abord sur le plan alimentaire, sur les rapports entre les parents, d'abord, éviter les rapports conflictuels. Je pense que l'on appelle correctement, on a dit correctement au niveau de la maison. Il y a eu un comportement, mais on a vu que les enfants, nous sommes en ce moment-là, approchés aux services spéciaux, comme les psychologues au niveau des cas ou spécifiques. Voilà, nous signalons que le maître, le maître, au niveau de la maternelle, au niveau de l'élémentaire, voilà, au niveau du secondaire, l'enseignant peut aussi dépister. Il peut, même s'il n'est pas formé pour savoir ce que c'est, il peut savoir qu'il y a une anomalie. Donc, on a au moins l'orienté au niveau du psychologue. Ensuite, il y a une bonne saine paix autour de l'enfant. Il y a une bonne saine paix autour de l'enfant. Il y a une bonne saine paix autour de l'enfant. Il y a une bonne saine paix autour de l'enfant. Sur l'enfant, donc, vous voyez. Donc, à ce niveau-là, l'enseignant aussi, le comportement de l'élève dans la classe, sa participation, son degré d'acquisition, son degré d'attention, la résistance, comme on le dit aussi, sa mémoire de travail, la rapidité également dans la prise de décision. Il y a ce potentiel, mais il ne le met pas à contribution. Il peut contacter le psychologue pour qu'on puisse vraiment l'aider pour le ramener maintenant sur le bon chemin. Donc, il y a une bonne saine paix autour de l'enfant. Il y a une bonne saine paix autour de l'enfant. Les professionnels de l'enfance qui ont des instruments d'évaluation qui ont des enseignants, assistance éducative et l'autre aussi, dans la formation professionnelle, nous, à notre niveau, vous avez assez d'aptitudes. Voilà. Bon, peut-être que mon nom, ce serait pas au niveau de la pédagogie, mais je sais qu'enseignants, ils sont sous le plan pédagogique, nous avons des outils avérés pour les apprentissages. Maintenant, comme il y a un autre domaine pour amener ça, c'est pas pédagogique, comme le domaine de la gestion psychologique, c'est pourquoi nous avons collaboré avec le psychologue pour essayer de le canaliser. D'accord, d'accord. M'occupe d'auditerie, ma frateline, il y a une émission de l'émission de l'Essoui Santé, de l'Essoui Santé, qui est un bon appétit et un bon appétit de l'éducation qui est un bon appétit de l'éducation. Mamadi Kébé, le psychologue conseiller à la division de la santé mentale du ministère de la santé et de l'action sociale, c'est-à-dire qu'il y a un bon appétit de l'éducation de la santé mentale de manière générale. Notre-Dame a été de l'éducation et de la question qui a été de l'éducation et qui a été de l'éducation de son comportement de l'éducation de l'alcool ou de l'éducation de sa maladie alors que sur son âge il y a de l'éducation de son niveau. Je pense que nous avons de l'éducation et de l'éducation de son comportement C'est vrai que le milieu scolaire, c'est normalement le milieu scolaire. C'est un peu de grandir en harmonie, c'est-à-dire avec sa conscience, son développement intellectuel, son développement physique. Mais malheureusement, c'est également le milieu scolaire. Il y a le phénomène du mimétisme. Mimétisme, c'est le phénomène de la vie. Le phénomène de la vie. C'est le phénomène de la vie. C'est le phénomène de la vie. Mais comme je le sais, le développement de la vie. Il y a un certain âge de développement, de commencer à gagner des changements. D'abord, physiologie sur son organisme. Ensuite, il y a une perception. Il y a une perception qui est en train de se comparer à des artistes, à des célébrités. Donc, même si célébrités, ce n'est pas des exemples, ce n'est pas des références, nous avons une célébrité, une image qui peut faire exactement comme ça. Célébrités, références, si c'était un alcoolique, drogué, il est déviant, il est déjà déviant. Comme tout à l'heure, au cinéma, le corps, il y a des établissements, ils ont des établissements, ils ont des sniffs, ils ont des sniffs, ils ont des sniffs, ils ont des nains, ils ont des circuits, vous voyez. Alors, mais l'un dans l'autre, c'est que, il y a normalement enseignants et pédagogues qui l'ont remarqué, ils ont remarqué comportement associé à vous, et tiré sur la sonnette d'alarme. Ou alors, il y a un encadrement, un établissement, et éventuellement impliqué le psychologue conseiller pour essayer de redresser la barre très tôt. Donc, actuellement, on peut dire que l'équipe qui s'entend de vous, ils peuvent faire des, ils peuvent faire des vidéos sur les côtés. redresser la barre mais ça fait que ce qui a été fait, c'est qu'elle a commencé à dévier, nécessiter des conseils, mais il faut que la responsabilité est une bonne responsabilité pour les enseignants, les pédagogues ou l'encadrement scolaire. Voilà, après tout, finalement, ils sont en train de se faire. Parce que si on a dit, souvent l'hôpital d'Eyedem a un niveau de responsabilité. Le reste, les parents ne sont pas. Les parents, si on a des signes d'alerte, les enfants ne sont pas. Il faut que vous vous dites, que vous vous expliquez, que vous expliquez que le potentiel des enfants est un potentiel, que vous avez exactement, que les enfants ne peuvent pas devenir par rapport à lui-même, par rapport aux parents. et que si on a des enfants, les enfants ne sont pas à leur niveau également. Il faut sensibiliser à ce niveau-là. Parrain, en général, ils peuvent accéder, ils peuvent comprendre. Comme ça, nous avons collaboré à qui vous, avec l'enseignant et le psychologue pour essayer de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayer de régler le problème. Sous-titrage Société Radio-Canada, j'ai�lymé mon Zor pon do dr mamadikébyah ou yakova mais où j'ai ligné et mon moody droguemakali jjél defko comme sachet bon bohkhamantel danskwe jél dans la boutique de l'annn'kote khangan anné amène a dit jafé jafé l'yum le mouno djo rhl ben benen d'addiction l'on moulin mouno djo rhl vraiment a voulu commencer à sombrer et Voilà, la drogue, il faut peut-être l'établissement, tout ce qui entoure l'établissement en termes d'environnement, les produits, les produits, les produits consommés au niveau de l'établissement, je crois que l'établissement, il faut veiller à ça. Maintenant, au niveau de la maison, les parents aussi peuvent veiller sur certains signes d'alerte sur le comportement de l'enfant. Maintenant, en dehors de la drogue, il y a d'autres types d'addictions comme les gardiens, les gardiens, les longues connexions, vous voyez les enfants, ils sont autonomes, il suffit avec son portable, il est coupé du reste du monde, donc il devient addict à ça. Voilà, j'ai dit que c'est portable, c'est portable, c'est connexion, même si on est éclaté sur le temps, vous voyez, donc c'est portable, c'est une addiction, c'est portable, c'est portable, c'est une éducation, même si c'est sur le plan relationnel, avec l'école, tout ça, c'est genre forme de drogue, forme d'addiction. Donc il faudra nous balancer pour essayer vraiment de m'amager en harmonie. Nous n'avons que le programme de lait social. C'est ça, justement. D'accord. Donc il y a l'école, ensuite au niveau hospitalier, parce que l'hôpital aussi, c'est de sensibilisation. Ensuite, maintenant, il y a les psychologues, donc l'équipe de l'association des parents d'élèves. Nous n'avons pas encore d'échanger sur le sort, c'est de responsabilité à tous les niveaux pour relâcher, d'éteindre sur l'enfant. Depuis le début, il y a utilisé le mot sensibilisation. Nous n'avons pas de l'équipe, nous n'avons pas de communiquer, communiquer, communiquer. Et notre approche, c'est le bonheur ? C'est le début. Je me disais aussi, communication. Il faut nous avoir temps au niveau familial. C'est-à-dire, si je suis professionnel, il faut que nous n'y ait pas de l'équipe, c'est l'affaire de l'élèves. L'équipe de l'équipe, c'est la sensibilisation, c'est en amont et en aval. Il faut d'abord nous sensibiliser, ensuite, sensibiliser l'élèves sur la gravité, sur le danger, l'huire, l'huire, l'huire. Ensuite, malheureusement, si le problème vous avez aussi, continuer la sensibilisation pour l'art, nous avons vraiment, on peut, 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 on peut Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi on est arrivé à ce niveau, particulièrement dans le génie ? Alors, c'est... Je suis en train de passer seulement pour 500 francs. Je suis en train de passer à l'école, parce que je suis en train de passer à l'école. Donc, la violence, c'est très bien, c'est presque très bien. Parce que souvent, il y a un problème de responsabilité lié à la drogue. Même chez nous, dans les familles, il n'y a pas de qui consomme la drogue, mais qui ne peut pas. Il faut avoir un problème physique, qui n'a pas beaucoup de responsabilité, qui n'a pas de responsabilité au niveau de la drogue. Donc, la violence, c'est très bien. Et souvent, avec l'âge, parce que Sanko Halevib, il est à la recherche de lui-même. C'est une période d'identification à des vedettes, à des références. Il n'y a pas de repères. Il n'y a pas encore de repères. Il y a maintenant avec le développement de l'information facile. Il n'y a pas de repères. 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 Il n'y a pas d'opères et il n'y a pas de repères même si enfants mournaient. Il n'y en avait pas de repères et un viol跨el, n'y en a pas de repères. Pour FATCO, mes familles ne peuvent pas participer à cause de ces considérations. Certainement, ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas de problème, de la violence, ou de la violence. Je pense que les familles ne sont pas les gens qui disent, ils ne sont pas les ordonnances, les certificats médicaux pour savoir ce qui est le crime, mais ils ne jugent pas de toutes ces facultés mentales. Ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a pas de problème pour une justification. Pour qu'ils ne soient pas les gens qui ont été faits. Après, ils ne pouvaient pas les gens qui ont été faits. Ils ne pouvaient pas les gens qui ont été faits, mais ils ne pouvaient pas les ordonnances. Alors qu'ils pouvaient faire ça avant. Ils ont été stabilisés psychologiquement. Et pour les médicaments, aussi psychiatriquement, ils ont été stabilisés. Malheureusement, ils attendent que le mal soit fait pour que nous, finalement, nous voulions faire le médecin après la mort. Alors qu'il est, c'est qu'ils n'ont pas laveillerie. Mais ça m'a donné qu'ils ne sont pas les effets d'écoutent. Oui, je neei pas l'argument, parce que personne n'a plus besoin d'imprisonnement, mais de la doulure, d'où la famille, de la femme, qui ne les ressentent pas, qui n'a pas eu l'impression. Voilà, c'est ça. Les gens, si on a fait des gens, si on a fait des gens, si on a fait des gens, ils ne peuvent pas l'arranger, même si on a l'arranger. Quand on a dit que la femme, elle a dit que l'hôpital, ça m'a dit qu'il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital, normalement, si on a un hôpital, on est coupé, on a dit qu'ils ont fait, dire moins de 15 jours, vous parlez plus tard. Des 15 jours, on a dit qu'il faut un accompagnant, parce qu'il n'y a pas de façon à dire que c'est moi, on y va, parce qu'ils se demandent, parce qu'ils sont demandés d'être obligés, ils vont continuer, ils vont avoir un problème. Après, on a dit qu'il y avait un hôpital, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital. Donc, on a dû abandonner ça, parce que c'était ça d'écarté. Moi, c'est beaucoup de gens qui me disent que mon frère n'a pas vu, que mon frère n'a pas vu. Et je disais, voilà, je me disais, oui, relève à moi, on relève, on relève la bougie. Comme je relève à moi, il moutait 15 jours, il m'a dit, il ne faut pas gagner, il n'y a pas de gagner, mais il n'y a pas de polarisation. Il faut dire que mon frère, il devait sortir, il doit sortir, il n'y a pas 15 jours. Donc, vraiment, pour collaborer au début dans l'éducation, un an, il n'y a pas beaucoup, parce que 20 ans, là, je ne suis pas sur les bancs de l'école, voilà, je ne suis pas dans un centre de formation. Comme ça, je n'ai pas l'école, 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 je n'ai pas l'école. D'accord. Tu es ici, du Sénégal, il y a un centre, il y a des filles, peut-être, et il y a des filles, mais là, il y a assez de centres, il y a eu des filles, particulièrement, il y a des filles, il y a des filles, ils ont un curcule scolaire, il y a des filles, il y a vraiment, il faut le faire, pour après, il faut les faire, le faire, le faire, le faire, la vie sociale. Il y a un centre de sauvegarde, un délinquant, un délinquant, mais sur le plan juridique, il y a un crime, mais il y a une prison. Il y a un centre de réinsertion des métiers, des activités de l'hôpital à la majorité, mais si on a gagné, il y a un centre de réinsertion sociale. Les déchets scolaires peuvent les récupérer, orienter à ces niveaux-là pour nous faire des activités. Dernier 5% des déchets scolaires. Voilà, en général, il y a beaucoup d'efforts. De sorte que les déchets scolaires ont facilité, surtout que quand ils ont eu l'école, ils font vraiment mon métier. Parce que souvent, on a eu un comportement, on a eu un comportement, on a eu une école, on a eu une école, on a eu une école dans la rue. Mais on a eu un CPRS, Centre de Réinstallation Social, Professionnel et Social. On a eu un orienté pour nous, pour nous faire une formation, on a eu une formation. Je suppose que par rapport à l'orientation, il faut nécessiter un recensement. Orientation, on a eu un comportement, on a eu une identifiée, et on a eu une activité, on a eu une activité, on a eu une laine de Djanga-Fop. Les jeunes filles ont des coutures, les jeunes garçons, comme les AMO, on apprend carrément la soudure, la mécanique, l'électrique. Tout ça, c'est pour qu'on puisse réinsérer au niveau social après la formation. Le docteur, on a dit qu'il y a des mesures de restriction, mais il y a un phénomène qui est dans le milieu scolaire, qui a utilisé les plus jeunes qui sont dans le cinéma, qui a utilisé l'alcool, qui a utilisé la preuve d'éviance, qui a utilisé l'alcool, qui a utilisé la preuve d'éviance. Concrètement, il faut qu'on puisse reposer, parce qu'à ce rythme, il nous faut pas dire qu'on ne se voit pas, mais ils ne demandent pas. Voilà, c'est l'environnement, l'école, l'établissement, mais d'abord, les gens sont des environnements favorables au comportement humain. Il y a une école à proximité d'un débit de boissons alcoolisées. Il y a aussi l'établissement de l'école, le comportement de la récréation. Il est canalisé au niveau de l'école. Il y a aussi l'établissement de l'école. Il y a un petit relâchement au niveau de l'éducation, de la famille. Il y a aussi l'établissement au niveau de la rue et de l'école. Il y a une responsabilité à tous les niveaux. Au niveau parental, au niveau social, au niveau scolaire également. Même s'il y a beaucoup d'efforts actuellement pour retenir les élèves de l'école, pour qu'ils ne prennent pas l'école. Il faut quand même situer la responsabilité à ces trois niveaux. Docteur, je pense qu'il y a une société. Je m'explique. Depuis tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'est vrai que les gens qui surveillent autour de l'école doivent mettre des gardes-fous, les gens de l'école, les gens de l'école. Mais si les enfants de l'école, 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 les enfants de l'école. Il est arrivé d'ici que le docteur qui est venu à suivre l'actualité. Il y a eu une élève. D'ici au niveau de l'école, il est de l'enseignement secondaire. Il ose de lever la main sur son professeur. Il a eu un acte de déviance qui s'adresse. Des années, 15 ans, 20 ans, certainement les élèves n'osent pas ça. Quand j'ai dit que c'est le maître ou le pédagogue, il faut vérifier. Il faut aussi que c'est un dilemme parce que sous une société, apparemment, nous avons dépassé. Nous avons assez de maturité pour mettre la poigne ou assez de rigueur pour recadrer les jeunes. Je ne sais pas si c'est un peu parce que nous avons le courage actuellement pour consommer, utiliser la drogue sur l'école. Il y a le courage pour affronter Sendiangalé-Kati. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont importées, qui sont les cœurs qui sont les drogues. Souvent, c'est un problème bogus chez l'individu adulte. Vérifier, retracer, beaucoup retracer, il faut aller jusqu'au niveau infrafamilial. Il faut le faire. Il faut le faire. En général, il faut le faire. Parce que les familles ont un climat délétère. Les familles ne sont pas éduquées, ils sont violents, ils sont déviants. Parce que souvent, si les familles ont un comportement bien extériorisé, vous voyez. Donc c'est pourquoi, bon, c'est compliqué, mais toujours, sensibilisation. Nous avons un rôle au niveau de l'école, au niveau professionnel. Nous avons un rôle pour ne pas baisser les bras. On peut quand même parvenir à sensibiliser, réduire le mal. Nous avons un rôle pour ne pas baisser les bras, réduire le mal, parce que nous avons éradiqué complètement. Mais à force de communiquer, sensibiliser, de faire considérablement le fléau de la violence ou de la drogue au niveau de l'école. Nous avons un rôle pour ne pas baisser les bras. Ces sensibilisations, ils peuvent avoir ça sur le marché. L'alcool, tout ça, c'est facile à avoir sur le marché. Donc, seule la sensibilisation peut, ne pas, 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 ne pas. Comment se porte la psychologie de manière générale au Sénégal ? La psychologie, c'est un domaine très vaste. C'est très vaste pour aller à la psychologie sociale, à la psychologie clinique, à la psychologie orientation scolaire, information scolaire et professionnelle. Vous voyez, maintenant, il y a sa question. Tu sais, depuis sa particularité, tu fais une petite psychologie de l'orientation, comment ça se porte au Sénégal ? Voilà, actuellement, bon, il faut dire que, peut-être, il y a beaucoup d'efforts, mais il reste encore à faire. Parce que, comme je le disais, la psychologie, c'est presque qu'il y a une petite psychologie. Pourquoi la psychologie, c'est aussi pour avoir moins d'actions, pour qu'à ce qu'il y ait une petite psychologie ? C'est une psychologie, c'est presque, même pour des activities, parce qu'activité au niveau de toutes les classes, toutes les classes des grands établissements. On a trouvé le troisième terminal, on va faire des séances d'informations, pour les orientations, pour détecter les difficultés des élèves. On a vu comment ils fonctionnent. Donc vous voyez, à peu près maintenant, sur le plan maintenant de l'orientation, avec l'initiative UBC, on peut penser qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a des établissements techniques. Donc on peut garder de l'espoir par rapport à l'orientation, par rapport à l'information scolaire et professionnelle. Justement par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a un thème, à votre niveau, il y a des sensibilisations, des journées portes ouvertes, des journées mondiales, mais il y a des manifestations, des cérémonies. Et beaucoup d'eux, à ce que nous avons, nous avons un médecin, un radiologue, un cancérologue, mais il y a des psychologues, nous avons vraiment, ils sont là, pour nous, nous sommes là, pour nous, nous avons porté un baie, un feu. Alors, il faut dire que c'est rare, c'est rare quand même. Il y a les séances d'information collectives, en général, nous avons, nous avons une activité de prédilection. Au niveau des déclats de troisième ou quatrième terminal pour les informations. Maintenant, en termes de publicité, journée portée ouverte, peut-être que c'est une bonne suggestion. Nous avons organisé comme centres, nous avons trois centres de Dakar, au niveau de chaque région, nous avons organisé des activités humaines, pour vulgariser au moins le service avec les professionnels psychologues conseillers et les activités humaines. D'accord. Ce qui est bien, d'autant plus que nous avons un peu de temps, 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 c'est difficile, nous avons une plus forte raison, une émission, une journée de sensibilisation, nous avons une porte ouverte, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Il y a aussi un aspect de la prise en charge, parce qu'il y a une difficulté, au niveau individuel. Il y a besoin d'un psychologue, pour nous expliquer comment il y a eu, c'est un script personnel, c'est un tabou. Voilà, c'est professionnel aussi, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, mais tu fais ce travail là, parce qu'il y a eu, il y a eu, c'est une activité en dehors de ce qu'il y a eu, séance d'informations collectives. Nous avons des prises en charge, des accompagnements, des soutiens psychologiques, mais ça c'est au niveau de la communauté. Nous avons un médecin, c'est comme un médecin, vous recevrez un patient, nous avons divulgué, nous avons expliqué ce qu'il fait. Nous avons un peu de temps. C'est comme un médecin, vous recevrez un patient, mais nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps, il y a eu un psychologue, il y a eu un psychiatre, certainement, c'est qu'il y a eu de l'affaire. Au moment donné, les Sénégalais, ils définissent les consultations psychologiques du docteur. Vous savez, il y a eu un peu de temps. Oui, mais c'est ça aussi. Mais il y a eu un peu de temps. Mais il y a eu aussi, il y a eu un peu de temps à côté. Je n'ai pas eu un peu de temps. Parce que dans le cas de problème psychologique, ou bien de troubles psychiatriques, j'ai eu un trouble mental. Je n'ai pas eu un peu de temps. C'est parce que ça a été la fin. Je n'ai pas commencé. Je n'ai pas commencé par des névroses. Les névroses, il y a eu un peu de temps. Il n'y a pas une bonne gestion de la névrose. Les névroses, ils ont évolué. Je n'ai pas eu un peu de temps. Les psychoses, les psychoses, les violences, les violences, parfois, ils ont été dégâts. Ils ont été couverts d'une nuit. L'irréparable a été commis quelque part. Alors que nous, au lieu de stigmatiser le psychiatre ou le psychologue, il y a une interrogation dans notre vie. D'une certaine manière, ils ont approché le psychiatre. Ce n'est pas un problème mental. On dit un psychologue, explique que tu viens, tu te déverses. Tu vois que c'est ce qu'il y a, c'est une préoccupation. Je vais expliquer quoi. Les gens ont évité le bruit. D'accord. Docteur, il faut que nous expliquons. Mais est-ce que la consultation psychologique aussi, c'est à la portée de tout le monde aussi, pour nous synthétiser ? Voilà. Donc, comme je te l'ai dit, on a un psychologue clinicien, on a un psychologue conseiller. Psychologue conseiller, en général, c'est des fonctionnaires. D'accord. Donc, si on a un psychologue conseiller, on a besoin d'autres. Ça doit avoir des problèmes au niveau de son enfant. On a besoin d'autres problèmes au niveau du psychologue conseiller. On a un ticket, on a besoin d'autres. Et tu viens nous gérer ensemble la situation. Même si on a un problème personnelle, on a besoin d'autres, parce qu'il est fonctionnaire. On a un psychologue clinicien, mais en général, ce n'est pas des fonctionnaires. Ils ont des cabinets, ils ont des cabinets. Voilà, ils ont pratiquement le droit, comment ils facturent leurs séances. Mais pour ce qui concerne les psychologues conseillers, en général, ils n'ont pas des fonctionnaires. Ils ont des problèmes, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes. D'accord. Voilà, c'est comme un médecin bonnet, que dans un centre de santé, il est différent de quelqu'un qui est dans son cabinet. Voilà. D'accord. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo.